Xavier, un de nos start-upers ici va certainement inventer une machine à remonter le temps, mais il ne l'a pas encore fait. Moi j'aimerais beaucoup savoir comment tu étais quand tu avais leur âge. Quel type de personne tu étais ? Parce que je n'ai pas leur âge ! C'est ça qui me gêne, j'ai l'impression d'avoir leur âge. On a participé à ton anniversaire récemment. C'est gentil. Mais je croyais qu'on avait un âge sensiblement équivalent, c'est là où je comprends pas trop. Non je sais pas, mais je pense que j'étais comme eux, c'est-à-dire on était dans un monde qui était moins, je parle d'il y a longtemps, donc soudainement je reviens à la réalité, mais on était dans un monde qui était moins entrepreneur, un petit peu moins entrepreneur qu'aujourd'hui, mais il a toujours existé une communauté de gens qui étaient là-dedans, et donc on vivait dans cette communauté avec l'envie de faire des choses. Moi j'ai créé ma première entreprise qui n'avait pas un statut juridique formel à 16 ans, donc j'ai commencé à travailler, à faire des choses à 16 ans, et puis j'ai créé ma première vraie entreprise à 18 ans. Mais c'était à peu près le même état d'esprit, on avait des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on a aujourd'hui, c'était le Minitel, c'est pas très différent de ce qui peut exister, juste c'est super local, alors que vous avez la chance d'avoir un terrain de jeu qui est mondial, donc vous avez un peu plus de chances que celle qu'on avait à cette époque-là, où on avait des activités plus restreintes, et on était très curieux, et on avait envie de faire plein de choses. Et tu savais qu'on est un empire tel que Miliad ? Je sais pas ce que c'est qu'un empire, c'est très relatif, tu sais l'empire, donc tu le vois pas comme ça au quotidien. Non, mais on y croyait, on avait une grande ambition, comme j'espère que vous avez une grande ambition. Mais on était super positifs, on croyait que c'était possible, et cet optimisme, ça fait la suite. C'est-à-dire que, quand parfois je vois des entrepreneurs, où je discute avec des entrepreneurs, et qui me disent, « Oh là là, tout va mal, mon secteur c'est pas bon, mon produit il est pas top », ça va pas être facile, quoi. Il faut mieux croire à des choses positives, et qui vont fonctionner. Donc ce positivisme marche, et après permet de faire des tonnes de choses, d'inventer des choses. Entre ce moment-là et aujourd'hui, quels sont, si tu devais choisir, trois conseils d'entrepreneurien, que tu as entendus, ou donnés, et qui sont toujours valables, et que tout entrepreneur devrait connaître, et que nos résidents devraient connaître sur le bout des doigts, sont les cas. L'optimisme, donc l'optimisme, croire que ça peut marcher, croire qu'on peut faire quelque chose, et qu'on peut créer quelque chose, ça c'est vraiment le sujet numéro un. Le deuxième sujet, c'est d'essayer toujours, et c'est toujours ce qu'on essaye de faire avec mes camarades, c'est de vous pousser, vous essayer de penser global, c'est-à-dire d'essayer, autant que possible, d'avoir une activité qui couvre la terre entière. C'est bien d'avoir une activité qui touche votre ville, votre pays, votre continent, mais vous êtes en face de vous avec des concurrents qui pensent directement global. Donc quand c'est possible, est-ce que votre activité peut être globale ? C'est plus dur, c'est plus compliqué. Vous avez potentiellement une barrière de langue, vous avez potentiellement des différentes barrières, mais essayer d'être global, c'est changer complètement la taille de votre marché. Et il faut mieux essayer de penser à un marché plus grand qu'un marché plus petit, donc il faut mieux être petit sur un grand marché que grand sur un petit marché. Vous verrez, à un moment, c'est tout de suite plus avantageux, et puis c'est plus facile. Ça, et puis après, je ne sais pas, prendre plaisir à ce que vous faites, qui est quand même quelque chose d'important, c'est que si le matin, vous vous levez en vous disant « je vais m'occuper de ma boîte et ça m'emmerde », ça va être plus dur que si chaque matin, vous vous levez en vous disant « quel bonheur ». Et moi, je me lève chaque matin en allant chez Fruits en me disant « quel bonheur j'ai de m'occuper de Fruits ». Et en allant chez Fruits ? En allant chez Fruits, encore plus, mais c'est plus des passions qu'un vrai métier. Donc c'est encore différent, mais c'est vraiment en y allant, en se disant « c'est fantastique, et quel plaisir d'y aller ». Et on se lève quand même vachement mieux le matin quand on va faire un truc qu'on a vraiment envie de faire. Super. Être optimiste, attaquer un gros marché, prendre du plaisir dans son entreprise. Être global, plus qu'attaquer un nouveau marché, c'est être global, c'est-à-dire toucher au maxime un marché le plus large possible. Mais c'est parce que tu me les demandes comme ça à l'arrache. J'aurais réfléchi toujours, j'aurais pu te dire des trucs différents. La prochaine fois. On a donc ici des résidents qui viennent du monde entier et qui ont choisi de venir à Paris. On a aussi des entrepreneurs français qui ont décidé de rester en France. À ton avis, c'est quoi les énormes avantages que l'écosystème tech a offris en France et surtout, sur quoi ils devraient se reposer avant tout pour faire grandir leur boîte ? Alors, plusieurs trucs. On a une chance fantastique en France, c'est d'avoir plusieurs choses. La première, c'est qu'on a un environnement politique qui est quand même avantageux face à nos habituels concurrents sur ces éléments. C'est-à-dire qu'on a un président jeune qui aime les start-up, dans un pays qui est quand même pro-entrepreneur. Je vous rappelle que le mot entrepreneur, c'est un mot français. Donc on est dans un machin qui se passe bien. Quand on se compare avec nos grands pays qui nous entourent, dites-vous que vous avez 20 ans, qui est-ce qui vous fait plus rêver ? Donald Trump, Theresa May ou Angela Merkel ou Emmanuel Macron ? Certains vont prendre de Donald Trump, je suis sûr. Néanmoins, je ne suis pas sûr que la majorité va le choisir par essence. Et ça, c'est un élément important, c'est un élément important d'image. Et si vous prenez la Silicon Valley, 75% des fondateurs d'entreprises dans la Silicon Valley ne sont pas nés aux Etats-Unis. Et donc, avoir un pays dans lequel on a le sentiment qu'on peut vraiment faire quelque chose, que ça peut marcher et qui est accueillant pour des gens venant du monde entier, c'est vraiment un argument qui marche. Donc vraiment, on a cet environnement politique qui est là. Maintenant, l'environnement politique, c'est une chose et ce n'est pas les politiques qui créent des start-up qui marchent. C'est vraiment la société civile, c'est vraiment que si vous voulez que vos pays changent, il faut que vous le changiez. Si vous voulez que le monde change, il faut que vous le changiez. Les hommes politiques, ils vont vous mettre la structure pour le changer, mais vous ne changeront jamais un pays. Et ne croyez pas qu'ils pourront vous aider dans ce que vous avez envie de faire. Donc à vous d'être intelligent et d'être capable, encore une fois, de penser sur quelque chose qui est global et qui est capable de changer le monde. et à chaque fois que vous allez voir les grands succès de la technologie, ce sont des gens qui systématiquement ont visé grand et quelque chose qui est destiné à changer le monde ou à le faire évoluer. Et au bout, ils ont reçu un succès commercial. Et donc c'est vraiment être capable de penser à ça, de penser à faire évoluer le monde et vous le ferez plus évoluer que vous seul en créant une activité sociale ou pas. Peu importe. Ou qu'en faisant quelque chose, vous aurez plus d'impact sur la société que peut en avoir toute forme de gouvernement politique ou de réunion de gouvernement politique. Donc une fois que vous êtes parti de ce constat-là, vous seul êtes capable de changer la vie de milliards d'habitants sur la Terre. Ben voilà. Donc à vous de trouver l'idée pour changer la vie de milliards d'habitants sur la Terre. Peut-être que vous allez juste améliorer la vie de quelques millions et de quelques centaines de milliers d'entre eux. Sans pression. Mais plus c'est global et plus vous êtes capable de le faire, plus ça a l'importance. Donc comment, à chaque fois, vous êtes capable de penser sur des choses qui sont capables d'améliorer la vie des gens ou leur manière de vivre ou leur manière de consommer. Bonjour, Nathalie Hutter-Lardot. J'ai créé une start-up qui s'appelle Delibento qui aide à manger équilibré au bureau. Il y a un message ? Non, non. Vous allez voir. Deuxième partie de la question. La dernière fois que je vous ai rencontrée, je vous avais demandé ce que vous faisiez pour aider les femmes à être entrepreneurs. Je crois qu'on a la réponse ici. On est très, très fiers ici d'avoir, je crois que c'est 40% dans... De start-up fondées par des femmes. Le truc est délirant. C'est-à-dire que quand je donne ce chiffre à des gens à l'étranger, ils ne le croient pas. Ils ne croient plus aucun des autres chiffres que je donne. C'est-à-dire que je dis ça fait 35 000 m², on a 40% de fondatrices, ils disent OK, je suis sûr que ça fait 1 000 m² et ils ont deux femmes. Les mecs me disent ils mentent, donc ils mentent surtout. Je propose que les filles on se lève et on prouve. On est en direct sur le live. Allez, levez-vous. Levez-vous. Bravo les girls. La preuve par l'exemple. On peut refaire la photo de Capital, là, en fait. J'adorerais vous dire qu'on fait de la discrimination positive ou des trucs comme ça. Ce n'est même pas vrai. Vous êtes là parce que vous devez être là et que vous avez tout fait pour être là et que c'est fantastique. Mais maintenant, Station F est dirigée par une femme qui est absente ces jours-ci mais également est remplacée par une autre femme. Les équipes sont paritaires entre hommes et femmes. Je ne suis pas sûr que ça a été choisi peut-être. En tout cas, c'est la résultance et c'est comme ça. Dès le début, l'idée, vraiment une des idées importantes derrière Station F, c'était de favoriser toute forme de diversité. À un moment, il va falloir qu'on ait peut-être plus de garçons ici. Je ne sais pas parce qu'on n'aura peut-être plus assez ou tant mieux. Mais on a envie de favoriser toute forme de diversité sauf qu'on ne fait rien de spécial pour la favoriser. On fait une chose qui est le Fighter Program pour tenter d'avoir un peu de diversité et d'aller en chercher mais on n'a pas de programme positif pour faire ça et juste le fait d'avoir une équipe et vous le savez qui est plus féminine, plus ouverte à ce type de sujet, très naturellement, vous, femmes qui êtes entrepreneurs, vous allez plus simplement venir ici parce qu'on a une image moins masculine que les autres gens qui peuvent aider des startups à se créer. Donc sur la base de ça, c'est né, c'est parti et franchement on en est très fiers et on est très fiers aussi d'avoir autour. Alors j'ai deux chiffres, des fois on me dit 25%, des fois on me dit 20%, mais ce chiffre-là de startups étrangères alors qu'on ne l'a pas suscité mais juste, moi je suis toujours impressionnant et surpris quand vous allez dans des pays où ils ne connaissaient jusqu'à présent que MyWay dans les choses que j'avais pu faire, maintenant ils connaissent Station F et vous avez notamment aux Etats-Unis une perception, une connaissance de Station F qui est délirante. Vous avez vraiment énormément de gens qui connaissent Station F et je pense qu'on va avoir une déferlante d'entrepreneurs américains qui vont venir ici parce que vous avez vraiment une perception, on a une perception positive et c'est grâce au lieu mais c'est grâce à vous aussi et à ce que vous faites ici qui crée cette perception. Donc on a cette diversité et on est très fiers d'avoir cette diversité. Bonjour Xavier. Bonjour. Thomas Antman de Camteuil, on développe un compagnon de vie pour chiens, on s'est déjà croisé ce matin. Je voulais savoir en fait parce que je pense que dans la vie il faut suivre ses rêves et que c'est une des premières choses qu'il faut faire et qui nous motive et je voulais savoir quel est le plus grand rêve que tu n'as pas encore réalisé. Je sais que tu en as déjà fait pas mal en soi mais voilà, le plus grand rêve que tu n'as pas encore fait. Le plus grand rêve que je n'ai pas encore réalisé, je ne sais pas, moi je, franchement, je le dis souvent, je ne changerai rien à ma vie. Je me lève chaque matin en étant heureux de faire ce que je vais faire et d'aller bosser en me disant que ce que je fais me passionne. Donc je ne suis pas dans un rêve formel, j'ai une énorme chance d'avoir professionnellement, de m'en être sorti professionnellement et je me sens bien là-dedans et je m'épanouis chaque jour dans mon boulot ou dans mes projets parallèles. Non, on est là à Station F avec une idée à la base avec Roxane qui est une forme que vous pouvez voir comme un rêve par procuration, c'est de se dire est-ce qu'on est capable dans ce pays à un moment donné à Paris dans cette ville et vous pouvez me reprocher d'être trop français, d'être trop parisien, je l'accepte mais je suis né ici donc j'ai les défauts de mes qualités enfin je ne sais pas si c'est une qualité détenée à Paris enfin on a tous des défauts mais c'est de se dire notre rêve à nous c'est de se dire est-ce qu'on est capable de supposer que plus on va avoir de start-up qui vont se créer plus on a de chances d'avoir des réussites et des énormes succès et ces énormes succès si ceux d'entre vous qui sont ici qui auront un énorme succès on ne sera pas actionnaire chez vous on en aura néanmoins une énorme fierté c'est-à-dire qu'on se dira peut-être que c'est un tout petit peu grâce à nous au fond de nous et peut-être pour notre égo d'ailleurs le mot n'est pas beau mais peut-être pour notre égo on en sera vachement fiers avec les équipes de Station F et c'est vraiment ça et je pense que c'est un de nos rêves avec l'ensemble de l'équipe de Station F c'est de se dire est-ce qu'on est capable d'aider ou de favoriser un écosystème pour avoir plus de start-up qui se créent des start-up différentes qui se créent trouver ou pousser des gens vers l'entrepreneuriat qui naturellement ne s'y seraient pas lancés et au bout du bout avoir des succès qui sont pas à la limite qui sont même pas financiers mais qui sont des boîtes dans lesquelles les gens se sentent bien sont heureux qui créent quelque chose qui créent un produit qui est capable de changer le monde qui sont capables d'inventer des choses auxquelles personne n'avait pensé et là on sera vachement fiers et c'est une forme de rêve par procuration parce que c'est c'est vous qui créez le rêve et nous qui le regardons et qui en sommes spectateurs je pense qu'on serait vachement fiers de ça donc pour réaliser mon rêve j'ai besoin de vous c'est ça mon problème c'est le seul défaut au général vous avez juste besoin de l'imagination de votre cerveau quand vous allez vous coucher mais là nous on a besoin vraiment de vous donc on compte vraiment sur vous pour que vous arriviez à créer les start-up de nos rêves c'est beau c'est beau merde où est la prochaine question bonjour allez là en face bonjour Xavier je suis Saphir fondateur de la plateforme Lockheez un site qui transforme tous les internautes en un porteur d'affaires immobilier alors moi j'ai une question tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait plus d'argent que de projets moi chaque jour dès que je me connecte sur Facebook je vois à chaque fois des personnes qui lèvent des fonds énormément de fonds on n'est pas dans une course effrénée justement à la levée de fonds pour les start-up il n'y a-t-il pas une bulle qui pourrait exploser et quel est le bon moment pour une start-up pour lever des fonds nous aujourd'hui c'est de l'actionnariat familial c'est mon frère qui investit pour le moment ça fait deux ans on a mis pas mal d'argent on va dire sur le projet et l'idée aujourd'hui c'est de savoir quel est le bon moment pour faire la levée de fonds alors on milite sur un truc qui peut vous paraître bizarre alors qu'on est investisseur souvent dans des start-up on milite pour essayer que les start-up aient un minimum de levée de fonds c'est à dire que on pense qu'une start-up ne marche jamais aussi bien que quand ses fondateurs sont toujours au plus haut au capital et donc moins on lève et plus on reste longtemps et moins on se dilue et même si on fait jamais de levée de fonds c'est plutôt pas mal en fait j'ai encore je sais pas 50% de free aujourd'hui pourquoi ? pour une simple raison c'est que j'ai quasiment jamais fait de levée de fonds on a fait une levée de fonds en 2000 mais tout allait bien on a fait une levée de fonds parce qu'on voulait avoir des actionnaires prestigieux je pense que ça nous impressionnait les investisseurs avaient été Goldman Sachs et je sais plus qui AXA et AXA à ce moment là donc on était très fiers d'avoir Goldman Sachs et AXA là comme actionnaires et ça nous impressionnait mais on n'avait pas vraiment besoin de fonds c'était pas le vrai sujet mais bon et la discussion était aberrante parce qu'à ce moment là on leur disait non non mais on veut au plus bas au capital et alors ils nous disaient non non plus on va mettre plus on va monter la volo non non mais nous on veut pas que vous ayez plus de 5% la discussion était surréaliste mais on a toujours été dans cet esprit là et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore chez Free je détire 50% et donc on est encore décideurs nous les fondateurs au total de chez Free décideurs de nos stratégies et en fait on est capable d'avoir une stratégie un peu disruptive parce que on n'a pas des actionnaires contrôlants qui nous mettent une pression d'une manière ou d'une autre ou le marché qui nous met une pression et donc la réponse que l'on fait généralement et je sais que notamment Jacques-Antoine Grandjon est sur ces mêmes sujets c'est d'essayer de vous dire mais est-ce que vous avez vraiment besoin de fonds toujours la même question est-ce que vous avez besoin de fonds on a vu des start-up qui n'avaient pas fait de levée de fonds aujourd'hui qui généraient des recettes qui arrivaient à avoir de la croissance quel bonheur quelle chose fantastique donc quand vous arrivez à faire ça c'est bien si parfois c'est pas toujours possible il y a plein d'activités où c'est pas possible levez des fonds mais essayez de lever les fonds dont vous avez vraiment besoin le plus tard possible à chaque fois et pour essayer de partir et d'avancer donc c'est-à-dire faire exactement l'inverse que ce que vous dites faire Jean qui vous dit oh là là fait une grosse levée de fonds tout de suite je plaisante mais si vous voulez c'est comment vous êtes capables de la retarder le plus pour arriver à un moment où vous en avez vraiment besoin on est arrivé dans un monde dans lequel il est naturel pour une start-up de lever des fonds c'est-à-dire que c'est presque un élément de fierté j'ai fait ma série D ouais so what non non j'ai fait ma série D bon bah faut féliciter bravo ça fait une série D bravo mais à la limite ça veut dire que la société n'a pas été capable d'être rentable quand vous parlez avec les fonds américains eux vous disent en fait le vrai le vrai truc on se moque des chiffres de résultats il faut de la croissance à tout prix des KPIs non financiers et puis après ils font de l'argent et dans ce cadre-là il faut lever beaucoup d'argent très vite très élevé ça peut être une autre stratégie acceptable mais me gêne toujours la stratégie un peu entre les deux qui consiste à dire je lève des fonds dont j'ai peut-être pas besoin et en fait pour continuer de vivre ma vie plan plan et sans accélérer ce qui me met toujours un peu plus mal à l'aise je suis pas sûr d'avoir répondu à votre question exactement mais parfaitement vraiment parfaitement désolé merci Xavier moi j'ai une toute dernière question tu te souviens quand on a choisi le nouveau nom Station F toute l'équipe on a choisi un mot en F préféré c'est quoi ton mot en F préféré non alors ouais le truc ils sont venus me voir moi ça s'appelait J'étais tranquille ça s'appelait à l'Alfrécinet j'étais fier de mon nom j'avais pas à réfléchir mille start-up à l'Alfrécinet c'était cool et ils sont tous venus me voir en disant voilà t'as rien compris t'as dit que des conneries ça va pas du tout ton truc ça se vend pas il faut qu'on crée un nom il faut que ça s'appelle Station F et donc je me suis dit mais pourquoi Station F et alors là il y avait un énorme tableau je sais pas si tu te souviens c'était dans le huitième il y avait un énorme tableau avec tous les F tous les F possibles de Frécinet je sais plus France Founders lesquels j'oublie bah chacun on en a tous Free merci Freedom personnellement c'est flamant rose je te demanderai pas pourquoi c'est original fabuleux c'est sympa Fiesta non je sais pas lequel est mon préféré F non mais vous savez moi j'adore mon pays donc je vais vous dire France mais c'est mon côté un peu patriote donc j'ai mon côté un peu patriote et je vais l'assumer non France Frécinet parce que c'était un entrepreneur fantastique le mec il a inventé un béton de folie et son béton était tellement de folie voilà il était tellement génial son béton que ce bâtiment a fini par être classé monument historique et comme il est classé monument historique on est là parce que s'il n'avait pas été classé monument historique vous seriez aujourd'hui à l'emplacement du grand tribunal du TGI du nouveau TGI parisien donc nous on remercie Jeanne Frécinet d'avoir été un génie parce que sans lui merci Eugène voilà typiquement Messie Frécinet on va dire pour l'année Frécinet et France parce que sans lui on serait pas là aujourd'hui donc il faut vraiment le remercier d'avoir été un garçon un entrepreneur aussi génial super merci Xavier merci à vous merci à vous merci à vous